Une nouvelle arrestation de trafiquants de peau de panthère a eu lieu à Libreville-Lontoum lundi et mardi dernier. Ngele, Jean Honoré et Tsamba Nzengue Benjamin ont été arrêtés le 5 et 6 octobre 2015 par la police judiciaire et les OEF-Forêt avec l'appui de conservation et justice. Ils détenaient deux peaux de panthère qu'ils essayaient de vendre ainsi que des munitions détenues illégalement. Les deux hommes sont donc entre les maires de la justice et devraient répondre de plusieurs chefs d'accusation. Les inculpés seront présentés le 8 octobre 2015 au parquet, puis devant les juges qui décideront de leur sort, mais ils risquent en principe entre 3 et 6 mois de prison, ce qui est insignifiant vu les dégâts et comparativement aux pays voisins. Il est unanimement reconnu que le Gabon dispose de l'une des législations les plus faibles en matière de repression et d'infraction phonique. Les collectionneurs qui achètent ces peaux de panthère sont originaires principalement d'Afrique, du Nord, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Ce félin sacré pour de nombreux groupes ethniques gabonais et symboles de l'équipe nationale de football du Gabon risque de disparaître sans dissuasion forte. Malgré les efforts des autorités, le trafic de faudes est une réalité au Gabon. La panthère n'échappe pas à ce constat. Au regard des multiples interpellations des trafiquants de peaux de panthère à Libreville et à l'intérieur du pays, on ne peut que déduire de l'importance de l'abattage de ce félin. Merci. Merci.